C'est le dévoire de vous présenter ce jour C'est le dévoire de vous présenter Le prévenu Mwanga Chuchu Et ici, ses doigts Le prévenu a été Il s'est appelé d'arrêter par le service En septembre Le 1er mars 2023 Je suis député national aujourd'hui Président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale Après la perquisition A son domicile A Kitsa Sarkombe Ils ont découvert Ils étaient militaires Ils étaient militaires aussi que d'autres Dans cette résidence Le président Le président Le président Le président Il est député national Le président En français Je suis faible Je suis très faible J'ai la méritire je suis députée Il y avait des effets militaires parmi lesquels des munitions, des munitions de 9 millimètres de GP. Une gaine de revolver GP. Deux matraques électriques. Plusieurs effets que vous voyez dans la salle. Nous voulons soulever les moyens d'inconstitutionnalité, donc l'exception d'inconstitutionnalité. Et la procédure entamée contre un député national en plein mandat. Et puis contre un civil, il n'est pas militaire. Les dispositions telles qu'évoquées par les munitions publics sont inconstitutionnelles parce qu'elles ne se marient pas avec la lettre et l'esprit de la constitution. Sans constitutif, des infractions, des fibres de la trahison. La participation au mouvement insurrectionnel. Côte de l'arbre militaire. 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 La réaction du pays. Les jeunes. Côte d'un pays. Côte d'un pays. Il y a une possibilité de l'arbre militaire. Côte d'un pays. Ma mission TV, le miroir du mort. Gardez-vous, portez-vous, armés, immobiles. Monsieur le Président de la Haute Coupe Militaire, moi, Général, la post-audience est rangée pour vous accueillir. Je vous présente les prévenus qui comparaient à l'audience de ce jour. Comandant post-audience, Adjidam Matadimounomo, Augustin. A mon pied, répondez-vous. A vos autres. A mon pied, répondez-vous. La Haute Coupe Militaire, de ce vendredi 3 mars 2023, séchant en matière de flagrance dans la salle à deux de ses audiences, située au rez-de-chaussée du Nouveau Palais de Justice, 6 Trois-Mars des Avenis des Bâtonniers et Pumbu, à Kichassa-Gombé. A faire en introduction, RP numéro 031-2023, en cause, l'auditeur général, militiaire public, après la Haute Coupe Militaire, contre M. Mwanga Chouchou, Yizi Édouard, qui est à Kichassa le 3 mars 2020. C'est une cause du ministère public, l'auditeur général, après la Haute Coupe Militaire, contre M. Mwanga Chouchou, Yizi Édouard. Je participe pour la première fois, je participe à l'audience pour la première fois. comme l'exige la loi, je demande à l'organe de poursuite de requérir le serment des juges conformant à l'article 27 du Code judiciaire militaire. et membre de la Haute Coupe militaire, comme l'exige la couture conformément à la loi, plus exactement l'article 27 du Code judiciaire militaire, qu'il plaise à votre juridiction de recevoir les serments et juge, accessoire, appelé à 6G à votre ordinateur. Jésus, Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à 6G et sur réquisition du ministère public, les membres, membres au métier de la qualité de magistrat, prêtent le serment suivant. Nous jurons devant Dieu et la nation de remplir loyalement leurs fonctions de membres de cette juridiction et d'en garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous sans aile, sans crainte, sans complaisance et avec la seule volonté d'exécuter la loi. Alors, chaque membre va se mettre debout, lever la main, doit te dire, je le jure. Je le jure. Ok. Je le jure. Ok. La troisième question actuelle, Lizzie Edouard. Veuillez vous présenter devant, là-bas. Amoyen Ayen Damien. Pour éviter qu'on puisse rentrer dans le gouvernement, il y a le jure un peu de papiers. La autre question demande à l'organe de poursuite, c'est bien vouloir dire pourquoi. il a traduit en justice le prévenu par le monde. Monsieur le grand dame. Monsieur le Président, et membre de la Haute-Polimité, le ministère public se fait le devoir de vous présenter ce jour en procédure de flagrance le prévenu Mwanga Chuchu Isi Edouard. Le prévenu a été interpellé et arrêté par le service des renseignements. Le 1er mars 2023. Après une perquisition à son domicile à Kinshasa-Gombé, ils ont découvert des effets militaires ainsi que d'autres dans cette résidence. cela se fait en présence de son épouse Madame Koumoubera Mukaba Langa. Comme je l'ai dit Monsieur le Président, plusieurs effets ont été trouvés à sa résidence. Une... Je disais donc qu'il y avait des effets militaires parmi lesquels des munitions de 9 mm des mètres des GP. Une gaine de revolver GP. Deux matraques électriques. Deux matraques électriques. Et plusieurs effets que vous voyez et dans la salle je peux les énumérer. Vous les trouverez dans le procès verbal. Un ordinateur portable. Un ordinateur portable. Un ordinateur portable. Un ordinateur portable Macbook R. Il y a des spécifications. Un ordinateur DEL. Une tablette IPA de grise. Un téléphone Samsung Galaxy A03 Corée. de couleur noire, un téléphone iPhone de couleur noire, une montre téléphone watch de couleur noire, 10 cartes bancaires, 11 clés USB, une carte de légitimation, 2 cartes d'électeur, un passeport ordinaire, numéro OP 098-8785 du prévenu, une carte cimbre d'acom, une gaine pour GP, je viens de vous dire, une boîte rouge contenant 42 munitions M9 mm, je l'ai souligné tout à l'heure, 2 cassettes audio, une cassette enregistreur, 9 mini disques, plusieurs cartes de visite, 3 échantillons de minerais, une carte Maryland, 9 disques, un coffre fort de couleur bleue, plusieurs documents, un téléphone Samsung sans batterie, un téléphone techno de couleur noire, un téléphone Nokia, un téléphone Samsung, un téléphone Samsung S3 noir, un téléphone Samsung Duo de couleur dorée, un téléphone XTJ, une caméra Sony HD, une caméra Sony Handicam, une mini caméra, camion de couleur noire grise, une mini caméra Coolpix, un dictaphone radio, 3 cassettes, mini caméras, 3 radios pour communication du marque Cobra, une cassette pour dictaphone, une matraque électrique, une matraque électrique, voilà Monsieur le Président les effets qui ont été trouvés à la résidence du prévenu Moanga Chuchu. Cette perquisition avait été effectuée à la suite des informations reçues par les services de renseignement à partir du Nord-Tivou. Le président que voici, Monsieur le Président, il est député national. Et comme député nationale, en principe, il est justiciable de la Cour de cassation. Mais les faits portés à notre connaissance, par les services de renseignement, tel qu'il est ressort des faits que je viens de vous lire tout à l'heure, nous avons estimé que ces faits relèvent de la compétence des juridictions militaires. Cela conformément aux articles 82 et 120 du le code de justice militaire, membres de la Cour, des services de sécurité, sont constitutifs des infractions. Les infractions suivantes. La trahison. Article 128.3 du code pénal militaire. La participation au mouvement insurrectionnel. Article 138.2 du code pénal militaire. L'incitation des militaires à commettre des actes contraires au pouvoir et aux devoirs. Article 288.2 du code pénal militaire. La détention illégale des armes et munitions de guerre. Article 203.2 du code pénal militaire. Ainsi donc, nous déposons devant la haute pour militaire les pièces suivantes qui ont accompagné le prévenu. Nous avons été suivis par le service de renseignement. Un procès verbal de constat. Un procès verbal sommaire d'audition. Un procès verbal de saisie du prévenu. On a été suivant. Un procès verbal de constat. Un procès verbal de constat. Un procès verbal de constat. Un procès liker en En français, mais je suis faible, je suis très faible et j'ai fait le vertige, c'est depuis 4 jours que je suis à demi-heure, sans dormir, je ne sais pas parler. On peut lui apporter une chaleur. Vous pouvez approcher le nom de l'audience. Oui, on a un chou-chou ici, les doigts. On a toujours mis des droits. Je suis né au Nord-Divou, à Vichoucha, dans le territoire de Ruchuru. L'endroit précis. Ah, Vichoucha. Vichoucha. Vichoucha, mais à Vichoucha. Le 30 septembre 1953. Vous êtes marié ou célibaté ? Je suis marié. Première épouse ? Ouvera, oukawaranga, ouangachuchu. Vous pouvez répéter ? Six enfants. Six enfants. Des études faites ? J'ai fait des études de graduat en gestion financière et j'ai fait le droit. Je suis licencié en droit. Le dernier été, la licence en droit ? Oui, la licence en droit. C'est quelle option ? Option droit économique et financière. Sociale, plutôt. Licencié en droit économique et social. Sociale, oui. Profession. Bon, je devais faire contact, je me suis député national aujourd'hui. Président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le ministère public vient de déposer les documents qu'il a énumérés tout à l'heure. Le procès-verbal d'audition. Avec notre DOPJ, procès-verbal de saisie de prévenus. Mandat de préquisition. Procès-verbal de constat. Vous vous plaignez déjà pour votre état. Nous ne pouvons pas aller davantage loin. Nous pourrons nous arrêter là, en nous disant que la haute cour militaire est saisie. Et nous allons renvoyer la pause pour instruction à l'audience prochaine. En moins que je vois les avocats qui souhaitent. Oui, mais vous avez... Nous ne partageons pas l'avis de cette remise. Nous avons des moyens. Nous avons des moyens. Nous voulons soulever les moyens d'inconstitutionnalité. Donc l'exception d'inconstitutionnalité. de la procédure entamée contre un député national en plein mandat. Et puis contre un civil, il n'est pas militaire. Les dispositions telles qu'évoquées par les ministères publics sont inconstitutionnelles parce qu'elles ne se marient pas avec la lettre et l'esprit de la Constitution. Si votre haute cour peut permettre à ce que nous puissions développer ces moyens liés à l'exception d'intentionnalité, au-delà du fait que nous allons aussi solliciter la liberté provisoire de notre client. Dans la mesure où il y a une procédure qui était déjà en cours, ce n'est pas vraiment de la fragrance. C'est une procédure purement ordinaire. Si la haute cour peut accepter de nous accorder la parole pour développer les deux moyens, nous avons dit. C'est que tout à l'heure, avant de prendre la parole pour l'identification, votre client s'est plaint. Il se dit mal à l'aise. Il a des vertiges. Il a des vertiges et il ne sait pas tenir. Raison pour laquelle un siège lui a été donné pour qu'il soit à l'aise. Alors, si vous dites que la remise ne cadre pas avec l'esprit et la lettre de la répression des infractions intentionnelles flasantes, vous pouvez aller lire correctement cette loi-là. Vous verrez qu'elle dispose qu'au cas où on ne peut pas aller, la juridiction peut renvoyer. Est-ce pas ? C'est dans l'intérêt de votre client que la haute cour a voulu. Nous sommes des militaires. Nous pouvons y aller sans désemparer, juste à l'autre. Mais c'est votre client qui va empatir la vente. C'est dans ce sens-là que nous avons envisagé cette possibilité. Vous avez soulevé l'autre aspect, l'exception de la constitutionnalité, mais vous n'avez pas fait allusion aux dispositions constitutionnelles qui sont violées. Est-il intéressant, pour des raisons scientifiques, que nous visions correctement l'article 100 et 7, si j'ai bonheur non, sur la constitution, de notre constitution, pour voir si réellement nous sommes dans le bon ? Je vous remercie avec plaisir, avec joie, les intérêts humanitaires que vous avez vis-à-vis de la santé de notre client. Si la cour le permet, nous pouvons aborder la question de sa liberté provisoire pour qu'au lieu qu'il passe nuit en état de détention, que la cour permette qu'il rentre à la maison et à l'audience est remise qu'il vienne en homme libre. Les choses se font devant les juridictions militaires. demandent des libertés provisoires et tout ça. Vous savez comment ça se fait, parce que vous êtes un habitué de ces juridictions-là. Mais pour aujourd'hui, nous disons, dans l'intérêt supérieur, dans l'intérêt de votre client, nous préférons arrêter et revenir avec tout cela à l'audience de remise, à une courte remise, une courte remise d'ailleurs. Renvoyons la pause à la date du lundi 6 mars à 9h. C'est le président de la haute cour militaire, mon général. et le lien est 65 ans. Amour, pieds, repos. Oh, qu'il y μέra. Le premier est à la disposition de leur armes de consulterie pour son achèdurement, là où il doit être le decks de lundi. Vrioqu'à unлин, comme un dernier un placement cher Applaudissements par Armour, Bur c'est le Merci. 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 Merci.